Donc, d'abord l'onction qu'il a reçue sur sa vie, cette double onction de Dieu sur sa vie, nous lisons à partir du livre de roi, deux rois, deux rois de chapitre 2. Comment Dieu a utilisé cet homme ? Vous savez, le prophète dans la Bible, il est à l'image de l'esprit de Dieu. Donc, le prophète biblique, tel que Élise, cet homme dont on n'y a même l'origine, qui paraît et qui disparaît, et qui confère la double portion de son esprit à celui qui l'a servi. Donc, ce prophète-là, il est à l'image même du Saint-Esprit. Alléluia ! Il est différent des prophètes de notre temps. Donc, le prophète Élie, cet homme qui était de la même nature que nous, le dit la Bible, mais qui est entré dans une dimension extraordinaire. Une dimension surnaturelle. Bien qu'il soit de la même nature que nous, mais il est lui-même à l'image de l'Esprit de Dieu. Amen. La preuve, quand Jean-Baptiste est venu, on dit l'Esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Élie m'a été revenu en Jean-Baptiste. C'est un mystère. Mais ce mystère est compréhensible. C'est que le prototype de la vie de cet homme, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il descend dans la vie d'un homme. Alléluia ! Deux voix, chapitre 2. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Deux voix. Pour voir quel impact, après que Élie soit enlevé au ciel, quel impact a eu le ministère d'Élie. C'est le thème de ma prédication ce matin. L'enlèvement d'Élie et les miracles qui ont suivi, qui se sont manifestés dans la vie d'Élisée. Donc si vous me souvrez bien, Élie est le type de l'Esprit de Dieu. Sa vie est à part. Il a été enlevé sans passer par la mort. Donc c'est un homme d'abord extraordinaire. Il est incompréhensible. On ne connaît pas son origine. On dit le chibit. Mais on ne sait pas comment il est apparu et comment il a disparu. Alléluia ! Mais ce qui nous importe ici, c'est comment son action est descendue sur la vie de ce jeune homme. Lorsque l'Éternel qui montait, Élie, au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthèque. » Élie répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivant. » Je ne t'ai quitté de point. Et il descendit à Béthèque. Le fils des prophètes, qui était à Béthèque, sortit vers Élisée. Il lui dit, « C'est plus que l'Éternel enlève aujourd'hui ton nez au-dessus de ta tête. » Et il répondit, « Je le sais aussi, t'aisez-vous. » Amen. Élie lui dit, Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. » Je ne t'ai quitté les points. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes étaient à Béthèque, s'approchèrent d'Élisée. Et il lui dit, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton nez au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais aussi, t'aisez-vous. » Et il lui dit, « Est-ce que s'il te prie, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui ? » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. » « Je ne t'ai quitté les points. » Et il poursuivit tous deux leur chemin. C'est quand on avait dit, « Des prophètes arrivaient et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. » Vis-à-vis d'eux, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élysée prit le manteau, son manteau le roula et en frappant. Les autres, ils se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il fut passé, Élysée dit à Élysée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant qu'il ne soit enlevé d'avec moi. » Élysée répondit, « Il y a ce que ma vie, je te prie une double portion de mon esprit. » Élysée dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela arrivera ainsi. » « Non, cela n'arrivait pas. » Quand il continuait à marcher en parlant, « Voici un char de feu, et des serraux de feu les séparèrent l'un de l'autre. » Et Élysée monta au ciel, la fait tourner. Élysée regardait et criait, « Mon père, mon père, char israélien et sa cavalerie, et ne le vit plus. » Sédissant à l'os événement, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau et lui avait laissé tomber, puis il le retourna et s'arrêta au bord du jour-là. Il lit le manteau et lui avait laissé tomber, et il en frappera les autres, et dit, « Où est l'Éternel ? » Le Dieu bénit. Lui aussi, il frappa les autres qui se partageaient ça et là, et Élysée passa. Que Dieu nous fasse passer ce matin, toutes les situations que détourne ce chemin ce matin, les victoires. Le Dieu bénit sa parole. L'impact du ministère d'Élysée après l'enlèvement d'Élysée, le prophète. D'abord, D'abord, dans le chevillement, vers cette option qui descend du ciel. Le premier lieu qu'il traverse, c'est Gilgal. Gilgal, il veut dire, « Le lieu où la pierre a été roulée. » Milgal, cette ville qui est institue à l'ouest du Jourdain, cette ville près de Jéricho, la proximité de Béthènes, cette ville où le peuple a été circoncis, où la pierre de l'opprobre a été roulée. Parce que la première étape est l'option de Dieu. Amen. S'il n'y a pas de vraie conversion dans notre vie, il n'y aura pas de vraie plénitude. Amen. La vraie conversion qui signifie le fait de se séparer, d'être circoncis. La circoncis de la chair, nous savons comment ça se passe. il y a une séparation qui se fait dans la circoncision de la chair. De même, dans la circoncision du cœur, il faut la séparation. Que ce matin, tu arrives à traverser ton Gilgal. Que tu traverses Gilgal. C'est le premier lieu. Quand Elie marchait avec Elisée, ils sont passés par là. c'est significatif. Là où l'opprobre est tombé, là où le peuple, en criant à l'éternel, là où Dieu a imposé au peuple la circoncision. Ce matin, que ton cœur soit circoncis. se convertir, si tu vas enlever une vraie option de Dieu sur ta vie, que la conversion soit vraie dans ton cœur. Amen. se convertir, se convertir, c'est se séparer. C'est se démarquer. La séparation est nécessaire. Dieu dit à son peuple qu'y a-t-il entre mon temple et les idoles. Amen. De Corinthiens 6, verset 14 à 18, qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? sortez du milieu de mon peuple que ce matin nous sortions du monde totalement. Que nous nous séparions de toute mondialité. Qu'il y ait une vraie conversion. Le monde aujourd'hui influence l'Église par ses systèmes, par ses pratiques. Et on a tendance à nous confondre avec le monde. Il y a une confusion qui s'installe aujourd'hui entre l'Église et le monde. On ne reconnaît plus l'Église ni les enfants de Dieu. Mais ce matin, Dieu veut marquer la différence entre toi et le monde. Que tu passes par Bélial ce matin le lieu de la vraie circoncision du cœur. Alléluia. De la vraie conversion. De la séparation. De la vie qui se sépare et qui se met à part pour Dieu. Alléluia. Qu'il gale la pierre de l'opprobre a été roulée. Alléluia. Que l'opprobre quitte nos vies aujourd'hui. Que tout ce qui attire sur notre vie la confusion soit ôtée. Que nous nous distinguions du monde. Que nos vies soient mises à part pour Dieu. Que nous puissions réellement avancer avec le Seigneur. Alléluia. Dans une vie mise à part pour Dieu. Quittons-Gilgar. L'UE où la pierre de l'opprobre est roulée. Où la circoncision cette décision a été prise de se séparer. D'être à part. Appeler le peuple de Dieu. Le peuple de l'Alliance. Vous savez le mot église même veut dire ceux qui sont appelés à sortir du monde. Ecclesia. Ecc. Appeler à sortir d'un contexte qui n'est pas reluisant. Nous sommes appelés par qui? Par Dieu lui-même. Alléluia. Tout enfant de Dieu a reçu un appel, une vocation. Et cette vocation première c'est que tu sortes du monde. Alléluia. Appeler à sortir du monde et à se rassembler. Quand Jésus dit j'ai bâti de mon église il a fait allusion au contexte de son temps. Au contexte grec et romain de son temps. Sinon au contexte romain. Mais en même temps au contexte qui allait suivre le contexte grec. Où à l'appel d'un héros les citoyens qui ont le droit de citer se rassemblent dans un parlement agora et là ils discutent des affaires de la cité. ce sont des citoyens reconnus qui ont le droit de citer devient un citoyen du ciel. Un citoyen reconnu qui est exempt de toute condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin que ton cœur ne te condamne pas. Que ton cœur soit libéré. Que tu sors du contexte du monde. Que la pierre de l'opprobre soit roulée sur ta vie et que tu deviennes une nouvelle créature. Alléluia. Voici la première étape d'énonction qui descend du ciel. Deuxième étape. Bethel. Bethel. Maison de Dieu. Alléluia. Voyez-vous quand on est vraiment converti? On doit appartenir à une assemblée vivante où Dieu se manifeste. Elle est elle. Le Dieu de la maison de Dieu se révèle à toi réellement. Que Dieu se révèle à chacun d'entre nous. Parce que si le cœur n'est pas converti, le cœur est voilé. C'est lorsque la Bible dit à 2 Corinthiens 3. Quand les cœurs ne sont pas convertis, il y a un voile. Mais ce voile est ôté à la conversion. Amen. Quand le voile est ôté à la conversion, là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Alléluia. Le voile est ôté. Que tu vois le Dieu de la maison de Dieu dans une relation vivante. Que Dieu soit ton partenaire. Que Dieu soit ton associé. Que Dieu soit ton compagnon de route. Que Dieu s'identifie à toi et que ta vie s'identifie à celle du Dieu vivant. Que l'image de Christ se fasse dans ta vie effectivement. Non seulement tu es converti, tu es sorti du côté du monde, mais le but de Dieu c'est que tu reflètes l'image de son Fils. D'est-elle le Dieu de la maison de Dieu qui se révèle à toi réellement. Que dans ce lieu-là tu puisses expérimenter la puissance transformatrice profonde de ce Dieu vivant qui a arrêté Jacob. Jacob qui avait une fausse identité et qui était en fuite. Mais quand il a rencontré Dieu à Pélière et que Dieu lui est apparu de manière puissante, Jacob a dit ce lieu est recrutable mais plus tard quand Dieu lui a dit retourne à Pélière ce lieu où je me suis montré à toi pour la première fois que tu es impuissant retourne dans ce lieu où Dieu pour la première fois t'a délivré de tes ennemis. Tes ennemis qui étaient plus forts que toi Dieu est apparu pour te délivrer de tes ennemis. retourne dans cette communion avec le Créateur. Alléluia. Jacob était en fuite. Il cherchait des appuis humains. Il cherchait du secours humain. Et Dieu lui a dit Jacob retourne à Bethel. Et quand Élie montait au ciel dans l'expérience que Élisée devait vivre ce lieu était important. Alléluia. Il descend à Bethel la maison de Dieu qui était autrefois appelée Luz qui avait un nom négatif mais ce nom a été transformé en ce nom puissant. Le lieu où Dieu se révèle. Alléluia. Le lieu où Dieu nous montre les choses cachées. Él Bethel. Alléluia. Que ta vie revienne à Bethel. Faites-elle les filles des prophètes qui t'embrouillent. Amen. Voyez-vous les fils des prophètes sont à l'image des ministères ambulants sans racisme, sans fondement mais qui ont une révélation quand même. Samuel avait une école de prophètes et les fils des prophètes sont sûrs qui sont sortis de cette école mais non de père spirituel. Or, Élisée avait un père spirituel. Alléluia. Ils sont sans père mais quand même ils connaissent les choses spirituelles. Ils sont sensibles à ces choses. Ils savaient qu'Élie devait enlever. Ils ont la révélation de l'enlèvement d'Élie. C'est ça qui m'étonne. Les fils des prophètes savaient qu'Élie devait être enlevé. La révélation ne suffit pas. Tu peux avoir des révélations. Tu peux avoir la sensibilité spirituelle, des choses spirituelles mais pas ce niveau des fils des prophètes. Aujourd'hui il y a beaucoup de fils des prophètes qui se promènent. trop de Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ils ont des révélations. Ils ont une autre puissance qui n'est pas celle qui fait du trône de Dieu. Oh Dieu nous 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 à l'église. Ils ont des épaules. Ils ont des poches mais ils n'ont pas des pers des églises. Ils ont une option mais une option fabrique. Une option technique. Une option qui n'est pas du poids de Dieu. 20 des prophètes en la vie. Bien. 20 des prophètes sur ton chemin. Ils ont beaucoup de paroles. Ils parlent beaucoup. Ils disent l'églisez. Sais-tu que ton maître amené aujourd'hui? Il dit je le sais. Mais pesez-vous. Amen. Je le sais. avec les égiles. Combien les discours ne parlent pour ne rien dire? Combien de fausses options aujourd'hui? Des options qui n'ont pas la sainteté de Dieu? Qui ne craignent pas Dieu? Comme Samson. Il appelle sa option samsonique. Reclure les options samsoniques. Il y a refus les options fabriquées. Même si on ne pas Dieu a appelé Samson à être un instrument de dénir de son peur. Mais Samson ne n'est pas consacré à Dieu. Son cœur n'est pas si possible. Il s'est manifesté sur l'option l'option. Sans concentration. Je lui de votre vie. Amen. Comme science sans conscience. L'option fait la science ne pas de révélation de Dieu. Mais pour que ta vie soit sauf que ta vie soit consacrée à Dieu. Amen. Alléluia. y'a des prophètes qui se promènent. Ils se promènent. Ils ont l'option prophétique. Ils ont rempli la vision de leurs images. C'est eux qui prient de manière spéciale. Et ils en rajoutent. Viens, nous allons prier pour toi. Mais ils sont idolâtres. Viens mettre un balai. On va parler des problèmes. Même une bouteille de l'année. Viens. ils ont des révélations. Ils n'ont pas le fondement biblique. Dieu veut qu'il soit comme Élie et Élysée. Des personnes qui connaissent Dieu et qui ont un fondement biblique. Ils sont assis dans la saine d'oprime et l'option que sur un bible a un fondement. C'est qu'un bout. Alléluia. C'est pas l'option qui s'arrête en chemin. Comme Samson. Trouvez les enfants comme un exemple. Il a fait croire un des bonnes. Je n'ai jamais vu Samson piller. Je n'ai jamais vu Samson et manger cuisine. Je n'ai mis seulement sa bonne fois dans une option de bagage. Une option désordonnée. Une option qui bulle les chambres qui risquette. Il attaque les nards. C'est quelle option ça? Une option désordonnée. Quand on vient le voir, on le fait une femme. On dit Samson c'est un cri qui va et puis il met tous ses secrets à cette femme qui va l'éduire, qui va le conduire à la mort. Donc Samson a bien fait le monde à la vie. Dites à bien. Ne récher pas l'option de sap les jeunes gens aujourd'hui ont tendance à rechercher l'option de sap parce que c'est une option puissante. Il peut décompter les situations. Il peut ouvrir les portes. Il peut enlever les barricades. Il peut dire j'ai vu tu vas voyager la personne voyage. Il sera tenue la personne qui est pas matérielle mais la personne n'est pas sauvée. Il y a qui des gens qui ont prophétisé et puis les prophéties sont réalisées mais eux-mêmes ne vont pas les réponses. L'éluvité fait comme sauvée mais recherchée dans son Élie. Alléluia. Élie est le type du Saint Esprit dans la Bible. Son Esprit est descendu sur Jean Baptiste et le même Esprit est descendu sur Élysée. Mais voyez la vie d'Élie. Une vie qui se démarque des faux prophètes. Une vie qui née en spectacle et qui a une colère seule pour s'opposer au péché parmi le peuple de Dieu. Élie combattait avec l'Esprit du Seigneur. Il refutait les faux prophètes. Mais aujourd'hui il y a une confusion que Dieu nous dérendait aujourd'hui. Alléluia. Que l'on soit que vous recherchez vous donne des craintes de Dieu. Amen. Les craintes de Dieu. Si vous n'avez pas la peine, ça n'avez pas la peine, si vous ne craignez pas Dieu, si vous n'avez votre moyen, si vous ne ne marquez pas la différence, ça me choque de voir quelqu'un prie pour les gens, il prie pour leur dérivante, lui et l'esclave de péché. Consé, quelle dérivance il prétend délivrer les gens. Le Mme dit ce matin, ce n'est pas une dérivance, c'est un transfert des péchés de la vie des autres. Qui impose les mains, qui prie pour toi ? Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. si vous ne connaissez pas la vie de l'homme, parce que on vous transmette la bénédiction de Dieu, soit on transmette la malédiction. Soit les gens vous transmettent un péché et les démons des adultes, soit ils transmettent la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, aspire à l'option qui descend du ciel. Allez, et ce chemin passe par une vraie converse. Ce n'est pas que je de technique. Quand il y a authentique, l'Esprit de Dieu a dit déjà ton cœur. Alléluia. Et deuxièmement, il te pousse à voir communion avec lui, plaire. Alléluia. Et il met la crée du docteur, la règle du péché. Quand on dit crée de Dieu, c'est haïe le péché. Mais aussi longtemps que tu aimes des choses que Dieu défend, tu vas te laisser aller. Ce matin, chacun de nous ce matin craigne le Seigneur en fait des vides. Amen. Que nous recherchons la vraie action qui descend du ciel. Alléluia. Cette action qui marque la différence, qui te différencie, qui te distingue des autres. qui fait que ton témoignage est vivant. Alléluia. Ton témoignage est vivant. Amen. c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Faites d'être des faux prophètes, des fils de prophètes, des gens qui aident ça et là. Ils n'ont pas de domicile fixe, des FDF, ou des SDF, ou des SEF. Sans domicile fixe, sans église fixe, qui se promènent. est le vieux de l'adoration à Bethel. Alléluia. Donc, Élie veut fixer Élysée à Bethel. On dit là, là, ce milieu là. Beaucoup sont passés par là. Chacun va être transformé dans ce lieu. Quand il était issu par peur, trompeur, c'est dans ce lieu que la dérivée de la trompeur. Alléluia. Bethel, c'est le lieu où Dieu se démet. Donc, Élysée marche avec moi, ça fait que dimension que soit consciente de la présence de leur âge. Est-tu conscient que Dieu est présent dans ta vie? C'est la grande question qu'il propose moi. Est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu? Partout tu te trouves, en tout lieu, en tout temps, Dieu est présent. Dieu me suit de son regard. Que tu crée éternelle. Alléluia. Beaucoup ne savent pas que Dieu est présent d'abord dans leur vie, à leur côté et avec eux. Ce qui concerne la présence de Dieu, c'est quand ils sont quelques paillots, l'homme ne le voit pas. Il regarde la gauche à droite. n'est pas a l'homme dans la page. Mais Dieu est beau. Ce qui n'est pas Dieu, il regarde au regard des hommes. Il marche sur le regard des hommes. Ce matin, il marche en étant conscient du regard de Dieu. Voici cette option que Dieu cherche. Le Saint Espri s'est produit le Saint Espri. C'est la personne sainte de Dieu. Si tu veux que t'accompagne, vit dans la sanctification. Alléluia. Vie dans la sanctification. Vrai Dieu. Sois dans le lieu de déterre. Alléluia. Troisième lieu dans la marche vers la vraie option de Dieu. Jéricho. Jéricho. Là où les murailles sont tombées. Alléluia. Là où le peuple en prenant le tour, en criant la louange de Dieu, en proclamant que Dieu est Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, l'option de Dieu, la vraie option, dépose la vie de louange authentique. Amen. Une louange authentique, une proclamation continuelle de la victoire de Christ en ta vie. Jéricho, que les murailles tombent. Amen. Il faut que ça tombe en ta vie. Au nom de Jésus prie. Alléluia. Il faut que les forteries soient débranlées. Qui t'empêchent d'avancer. Il faut proclamer que tu es vivant, que tu es vainqueur. Alléluia. Que rien ne peut t'arrêter. Ni les fausses de ténèbres, ni la puissance de Satan ne peuvent t'arrêter. Quand tu es convaincu de cela, ta vie est une vie de proclamation continue de la victoire de Christ. Regardez ce qu'on en cas . Dieu a dit faites le tour de cette vie. Les âmes qui ne font pas d'âmes conventionnelles, mais vous avez une âme puissante que l'église a. Amen. Vous avez une âme puissante, les trompettes, les chants, les proclamations, l'ambitoire de Christ sont des âmes puissantes que l'église a. Même dans la louange, le langage s'arrête et le langage divin s'est stade. Amen. Quand on parle du parler, c'est un langage divin. Dans la louange continuelle, ton langage humain s'arrête, ton raisonnement humain s'arrête et quand tu s'arrêtes, quand tu loutes Dieu et quand tu l'adore en esprit et en vérité, Dieu se manifeste dans la louange. Amen. Dieu se manifeste. Non seulement il manifeste les dons puissants de ta vie, mais aussi il le manifeste au travers de ta vie. Alléluia. Faites le tout. Faites le tout. Première fois, je ne sais pas, c'est 13 fois. Faites le tout. Un jour, deux jours, troisième jour, ainsi de suite. On n'a pas la réclam maintenant, mais c'est le tout. C'est près de tout. Ce qui est fume, ils ont fait le tour. Allez tout le gars. Ils ont fait le tour de épicaux. Regardez les espions qui sont allés à Dieu. Les espions. Vous savez, les faux prophètes, les faux ministères, qu'est-ce qu'ils disent ? Pour s'inscrire dans le péché. Ils disent que les tous espions qui sont allés ont été ressourgés d'un grave, comme l'avait pu procéter dans le chère grave. Donc un évoque n'était pas pour évangéliser. Il rentre chez les prostituées. Parce que c'est l'homme lui. C'est terrible. Il a fait une option. Il y a des manifestations. Mais ça ne n'est pas de Dieu. Josué, Calais, les douze espions ont été ressuscitables. Mais l'âme a pris un éternel. Alléluia. elle a dit la terreur que vous suscitez est grande. Mais je veux la protection de Dieu sur ma vie. Ils ont dit un morton entour de la maison du cordon. C'est mort du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la maison de rame était couvée du sang de l'agneau. Cette femme est dans la vie du Christ. Elle a cru et a foi en Dieu. Donc elle a été dérivée de sa procession. Ce n'est pas elle que les juillet et calais vont faire n'importe quoi. Voici le mensonge prophétique aujourd'hui qui inscrit les péchés flamants mais que les buddans de les ne pas d'est temps par ta proclamation que ton langage qui ne s'arrête pour que la l'année qui ne s'est en pas. La bénédiction de cet esprit. Alléluia. Rejoins cette bénédiction sur la vie. Dans ta vie. Passe par guillet dans ton esprit mais continue le chemin de la loi de la proclamation de la victoire du Christ et que les empêchements les oppositions soient puissés sur ton chemin. Que les burailles d'incrégulité les burailles d'opposition soient remerciés ton chemin par ta louange. Alléluia. La vraie louange qui est un pur. Sinon tout le monde le chante. Même les témoins loups. Satan même il le perd la louange. Parce que dans le ciel, il y a le ministère de la louange. Il est déçant sur la terre, Dieu ne se débat pas de ses dons, il appelle, il a tout le ministère à mettre. et le de man de attention à leur vie. D'abord, voyez-vous aujourd'hui, être chante ne pas d'être artiste, être védette. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la vie d'un chante consacrée à l'ébien. et sa louange, même quand l'Église l'appelait un jouet de hâte qui louait et il était inspiré pour prophétiser que vos louanges mettent un pur à dire la présence de la communauté. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas le cetat qu'on veut. On veut les vrais manifestations du Seigneur dans l'Église. Que par la louange des dérives des dérisons, des miracles. Est-ce que tu attends à Jéricho cette option puissante qui a traversé les miracles ? Cette option puissante habite nos chants, habite toute la communauté entière. Alléluia. Alléluia. Et que le langage divin s'installe dans nos cœurs. Alléluia. Quatrième état préjoigne et pousse-t-il un chemin vous savez que le jour c'est la traversée. C'est là où les sacrificateurs ont mis leurs pieds pour que le peuple traverse pour entrer en position de la terre promis. C'est le lieu du baptême. Baptême s'appelle le baptême d'eau. Baptême du Saint-Esprit. Baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont traversé le jour 9. C'est l'ambiance pour lequel ils disent qu'ils aient tout baptisé dans le jour 9. Alléluia. Que ton baptême soit un vrai baptême. Le baptême d'eau c'est un témoignage public. Et le baptême dans le Saint-Esprit est une vie d'immersion spirituelle. Où tu es immergé dans le Saint-Esprit. Où tu es longé dans le Saint-Esprit. Où tu reçois la vraie concession de naissance du ciel. Tu es passée par l'idale. Tu es passée par détaire. Tu es passée par l'ambiance de toute opposition de ta vie. Tu es donné un langage de louange et d'adoration. et cette puissant maintenant qui est immergée de puissance qui est baptisée dans ce fleuve qui est immense comme dans Ézéchel. L'eau doit couler à flots. Alléluia. Que l'eau même te prenne jusqu'au bout. On ne pas dit maintenant que tu sois immergé. Travestre. C'est le même signe. C'est le même exemple qu'à Ézéchel. Par ancêtre. Où il a pris le serviteur le cordon du Saint Esprit. Ils ont traversé l'eau. L'eau est à la cheville, au genou. Et ainsi de suite. C'est la même image qui apparaît ici. Et la vie de plénitude c'est cela. Le baptême de Saint Esprit. C'est un baptême de puissance. Alléluia. C'est une action qui traverse Ildaï, qui traverse Péthède, qui démarre la Péthède, mais qui reveste la coquette mystique diabolique suite au chemin et qui dépouve de la puissance de Dieu. Il veut remer cette puissance. Alléluia. Recevons la plénitude de l'Esprit de Dieu dans nos vieux. La vraie plénitude de cet Esprit. Voici le chemin de la plénitude. L'eau que je vous veux dire là où il y a la saleté qui t'habille. C'est la circoncision. C'est là où tes pieds marchent. Tes pieds sont sales. Donc enlève la terre sur tes pieds. Les genoux c'est le lieu de la prière. Le lieu de la communion de Dieu. Et l'étance de la communion. Et quand on arrive ici maintenant le cœur la vérité qui vient du cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ressourcez tes bénéfices. Marchons dans la crée de nous tous. Pour que cette église vive un réveil puissant. Nous voulons un réveil. Un vrai réveil. Nous attendons ce réveil. Nous voulons que Dieu confirme sa parole. Alléluia. Et lui confirme sa parole de la d'Élysée. Élysée maintenant prend le manteau. Après que l'île soit enlevée au ciel et l'Élysée prend le manteau. Ce matin que tu passes du manteau de bâtiment de l'esclave du mondiant au manteau d'Élysée. Mais tu dis la grandicité spirituelle. Tu demandes toujours les prières. Tu demandes tout sur le chemin. Pour quand Dieu veut que le manteau d'Élysée tombe sur ta vie. Réalisé Élysée a fait sept miracles. Élysée en après 14. Le double des miracles qu'Élysée avait. Contant Élysée le Dieu du Saint Élysée et son esprit est tombé sur Élysée. J'aimerais terminer par celui-là qui l'a fait le premier miracle. Vévenons ensemble et l'Élysée ensemble. C'est par là je vais terminer. quand il a reçu le manteau. Vous me suivez? Je ne parle pas de là où le feu a tombé. Laissez-moi le feu. Mais je parle là où il a changé d'une situation. Miracle d'Élysée dans la vie de cette femme. Alléluia. Élysée passait à Sunaire. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait il se demandait chez elle pour manger. C'est là que les gens ont pu dire que le prêtre a pu opé le miracle. Il le manque d'accord. Ce n'est pas la même chose d'ici. Cette femme avait un besoin. verset 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 Il était revenu à Sunaire, se réglia dans la chambre haute et il avait une chambre haute, une chambre de prière. Et il dit la guerre. Il nous a montré tout cet impressionnement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? elle répondit j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit que faire pour elle? Et Aziz répondit mais elle n'a un fils et son varie est mieux. Et il dit appelle là. Et Aziz l'appela et elle se présenta à la porte. Et je lui dis à cette même époque l'année prochaine tu embrasseras un fils. Alléluia. Le mot fils veut dire un vivant qui va te suprendre. Un miracle va te mettre dans une dimension nouvelle. Un miracle va t'enlever dans notre trône, dans la raillerie. Un miracle qui va te faire voir la gloire du Seigneur. Un miracle que tu as tant et plus longtemps. C'est miracle qu'on promis. Ça peut être un miracle de guérison totale. Un miracle de procréation. Un miracle de déblocage financier. Un miracle de déblocage dans un domaine particulier où tu te poses des questions. L'option vide le jour des situations qui t'empêchent d'avancer. Que cette option qui était sur Élysée descend sur notre vie et que tout jour qui pèse sur notre vie soit brisé ce matin au nom de Jésus que le miracle s'opère dans nos vies. Miracle que tu attends depuis longtemps. Dieu n'est pas un magicien. Amen. Vous m'en de bien. Et Dieu pourrait dire à cette part je reçois ton bébé. A couche. Allez s'en mètre. Dieu ne s'en appuyé. Ça fait neuf mois. parce que l'année prochaine à la même époque tu embrasseras un fils. Soit dans le temps de faire des choses instantanées sur place. Il y a des gens qui disent aujourd'hui leur mot la vie sur place. Automatiquement. Otto Otto c'est tout. Dieu n'est pas un magicien. Otto il fait les choses spontanées. Et Satan est menteur. Dieu respecte la nature. Dieu sait qu'une femme c'est à neuf qu'elle approchée. Et le prophète l'année prochaine à la même époque qu'un national qu'un n'est aussi. ce matin j'aimerais te dire pour t'inviter le miracle que tu attends depuis longtemps se produira l'année prochaine. Amen. Se produira l'année prochaine. Que Dieu vienne sa parole. Amen. Nous allons t'inviter de bon s'en amour pour et le Seigneur. Que cette option de Dieu descende sur nos vies. Cette option qui fait sur le prophète Élie qui a impacté le ministère d'Élisée cette option puissante. Voyez que c'est la vie qui commence. Le premier là c'est un miracle de vie. La vie. La procréation. Là où il y a la mort que la vie s'installe. Là où l'ennemi a sauvé. Là où il y a la sécheresse. Il y a l'abondance de vie. Là où les ennemis ont passé dans la vie. La sécheresse. La disette. Que Dieu apporte l'abondance de vie. L'abondance dans tous les devils de la vie. Sous- terre. reçois le miracle de Dieu dans ta vie. Et s'il y a un miracle qui se projette l'année prochaine, attends-le. Même si tard, ça s'approuve lui dit à le son. Allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien les soirs de Père. Au nom de la croix de votre Dieu. Le Dieu le vivant. Le Dieu vivant. Le Dieu plus puissant. Le Dieu merveilleux et agnivare. Ô Seigneur, Nous t'attendons à vous. Nous t'attendons, Seigneur. Viens à nos fricots, s'il consigne au cœur, s'il consigne au cœur, la réconversion de notre vie, au nom de Dieu, que ce soit si possible, la transformation de nos vies, le changement radical sur Père, au nom de Jésus, au Seigneur, délivre-nous. La puissance du péché, de la brutalité, de l'univers clavage, que nous sommes en Égypte, que nous sommes du monde, que nous nous rassemblons à Bethel, El-Bethel, le lieu de la communion de Dieu, le lieu de la révélation. Seigneur, révèle-nous ta pensée. Sois avec nous dans la communion. Ô notre Dieu, donne-nous une vie de prière authentique, et que dans la louange, dans la proclamation de la victoire de Christ, l'un pura et ses fous, l'un fort de l'esprit se tombe sur notre chemin, l'un puissant d'être humain, que ce soit débranlé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et que le baptême se produit dans notre vie. Le baptême, ô Dieu tout-puissant, le baptême dans le sein d'esprit, au nom de Jésus-Christ. La plénitude, l'esprit de Dieu, la plénitude, le revêtement de puissance, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons suivre dans ces jours, les médicaments qu'on va suivre, ce serait l'impact du ministère de l'Élysée. Là, on dit ce matin, le premier bilan, c'est la vie d'abord. Que la vie renaisse en toi. Que la vie dans toute sa dimension renaisse en toi. Même si il y a des organes vitaux qui ont été touchés par la maladie, c'est que ces organes vitaux revivent. Que tout ce qui a été touché par la mort, la main des ennemis, revive en toi. Que cela revive en toi. Reçois la guérison, la guérison totale, au nom de Jésus-Christ. Amen.